Le prince Harry a perdu sa mère, la princesse Diana, dans un accident de voiture à Paris, alors qu'il n'avait que 12 ans. Aujourd'hui encore, l'absence de Lady Di pèse sur le moral du jeune homme. Aujourd'hui âgé de 30 ans, le prince Harry a toujours une pensée bienveillante pour sa défunte maman, la princesse Diana. En guise de clin d'œil, le jeune homme a perpétué l'héritage de sa mère en s'impliquant dans des œuvres de charité, et récemment il a participé à l'ouverture du Mamoato Children's Center au Lesotho en Afrique. Il a alors évoqué ce qui le rapprochait de ses orphelins. Je savais qu'il y aurait un vide qui ne pourrait jamais être rempli. Les enfants du centre étaient beaucoup plus jeunes que moi, et évidemment leur situation était beaucoup plus délicate que la mienne. Néanmoins, nous avons partagé une perte similaire, avoir une personne aimée, dans mon cas un parent, arraché à vous si soudainement, a ainsi affirmé le prince Harry à Us Weekly. L'argent de l'œuvre de charité de la famille royale, Sentebal, a aidé à construire l'installation et, la salle à manger a été nommée d'après la princesse Diana. Le centre devra permettre de soutenir des enfants qui ont perdu leurs parents à cause du sida, une cause à laquelle tenait beaucoup la défunte princesse. Le prince Harry et son frère aîné William ont tous les deux continué le travail effectué par Diana en participant à différents organismes de bienfaisance. Le mois dernier, le cadet a expliqué comment sa mère et ses efforts l'avaient inspiré. C'est tout aussi important, si non plus, de faire des choses dans les coulisses. C'est quelque chose que notre mère a fait beaucoup. Et c'est le moment où vous apprenez vraiment. Vous faites des expériences et les gens sont honnêtes et vous disent la vérité, a expliqué le prince Harry à propos de ses devoirs royaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501